Bonjour et bienvenue, je crois que nous arrivons à la fin de l'événement, la fin des quêtes en tout cas. Nous avons maintenant une quête de thérapiste, donc un nouvel espoir, New Hope. Donc on doit trouver le vaccin. Donc apparemment il y aurait un Vladimir en fait, qui était en train de travailler sur ce virus et tout ça. Et du coup il est aussi, bien sûr il travaillait aussi sur un vaccin. Et j'adore en fait le lore d'Antarca en fait, il est vachement poussé et tout ça. Je vous conseille toujours de lire en fait l'émission, elles sont assez intéressantes et on en apprend énormément sur les boss et sur les localisations et tout ça du jeu. Vraiment cool. Il travaille sur un antidote apparemment, mais il a mal en fait calculer le fait que l'incubation prenait plus de temps et tout ça, comme thérapiste en parle et tout. Mais il y aurait une sorte de vaccin et on va le récupérer et on va pouvoir travailler dessus. Donc voilà, on arrive je pense à la fin de la ligne de quête. Donc on a dû tuer des infectés, on a dû aller récupérer des documents et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Donc on va devoir retourner sur Labs. Labs qui est un peu, on va dire un peu plus facile. Maintenant je crois bien ils ont réduit le nombre de zombies parce que les gens n'arrivaient pas vraiment. Donc ça devrait être un peu plus chill. On va y aller solo parce que mon équipe est en train de jouer à O.O. c'est triste. Et donc du coup on va y aller solo. Donc on va faire ça, donc on doit récupérer le vaccin. Donc c'est dans la zone, comme d'habitude, la nouvelle zone en fait. Et il nous faut une carte de ce que j'ai bu. Donc la carte je l'ai, je l'avais déjà utilisée une fois. Ça a du sens en fait qu'elle ait deux charges car pour les missions en fait vous allez devoir y aller deux fois. Donc ça c'est la deuxième fois. Donc sinon vous n'avez pas vraiment besoin d'aller en fait dans cette salle là. À part pour récupérer des loot évidemment. Donc ça c'est bien. Maintenant on comprend un peu tout comment ça fonctionne. Alors par contre on va devoir en fait passer en transit. C'est à dire qu'on va aller à Lab, récupérer le vaccin. Et après on va devoir aller sur Streets. Donc Streets of Tarkov en transit bien sûr. Donc on va devoir rester dans le raid. Et on va devoir mettre le vaccin en fait dans la planque de cabane. Donc il faut aller au Lexus. Ah donc ouais. C'est ouais. C'est pas ultra compliqué vu que techniquement tous les scabs et tout ça sont amis et tout. Mais il y a énormément de zombies et tout et c'est un peu problématique. Donc yes. Ça risque d'être mouvementé on va dire. Ça risque d'être mouvementé. En tout cas on a donc trois chargeurs. On a le M6. Vraiment cool. On a surtout de la Whishper. On a un peu de AP à l'intérieur juste au cas où si on tombe sur genre Taguila par exemple. Donc on a ça, 90 de dégâts. On a normalement je ne prends que quatre chargeurs. Donc trois là et un là. Là j'en ai pris deux supplémentaires et des balles supplémentaires. Vu qu'on va faire deux cartes. On a du soin. 1400 ça va. On a de l'équipement. On est bien. Les grenades. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de prendre des grenades. Je vais être honnête. Je vais être honnête. Mais ouais. On est prêt ? Let's go. Let's go. Alors lab. Par contre on va assurer notre stuff. Parce que du coup si on meurt par exemple sur Street. On peut récupérer notre équipement. J'ai aussi pris une arme de mêlée. Parce que c'est vrai que des fois quand les ennemis en fait vous bloquent dans un coin. Du coup vous êtes complètement. Genre votre arme elle est sur le côté et tout ça. Genre le canon est trop long. Donc c'est mieux de sortir une arme de corps à corps et de taper. Ça m'est arrivé. Aussi il faudra absolument éviter de se faire contaminer. Genre sur lab. Il faut vraiment éviter de se faire toucher. Parce que sinon on va devoir se taper l'infection en fait. Sur labs plus sur Streets. Streets c'est un peu grand. Donc ça c'est un peu le problème. Il faudrait que je sorte la carte de Streets aussi. Parce qu'il faut que je regarde un peu les extracts. Parce que je m'en souviens plus ou moins. Mais bon. Compliqué Streets ça. A chaque fois c'est super grand. Voilà très bien. On est bon. On a déjà fait. J'ai déjà fait pas mal de quêtes solo en fait. Pour aller sur labs. Donc ça s'est plus ou moins bien passé. Donc là ça devrait être pareil j'espère en tout cas. J'aurais dû peut-être prendre plus de stimulants. Ouais. Peut-être plus. Genre des soins. Des trucs comme ça en stimulant en fait. Un peu plus. Je pense que j'aurais dû faire ça. Mais bon c'est pas grave. On va se débrouiller. Ah on est peut-être au sous-sol là. Ah non ça va. On est en full auto. Oui. Ça. Ça. Ok. On est pas loin. On est au bon étage ? Non. Il va falloir qu'on descende. Juste au chaos. Il y a une CG. Les zombies ont tendance à pas trop de faire de bruit aussi quand ils marchent. Quand ils courent. Ça c'est un peu galère. Parce que le son est bloqué en fait par les parois. Donc c'est un problème. Alors on est au bon endroit ou il faut descendre d'un coin ? Attendez. Euh non on est au bon endroit. Ligne droite. Oh mon dieu. Ok. On va se mettre là. Ça nous permet d'être. D'être protégé. Il nous a tapé la tête directe quoi. C'est incroyable. Pou. Vache quoi. Ok. C'est pas mal. Euh on a une belle ligne droite. C'était nickel. C'était nickel. J'ai deux sens dans le sac pour faire hop. Tac. Hop hop hop. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a du monde. Ça va. Je crois qu'ils sont contre la porte. C'est pas mal parce qu'ils peuvent pas vraiment rentrer en fait dans cette zone là. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Ils ont dû faire exprès évidemment pour éviter que. Les gens aient trop de problèmes en fait. Donc là ici normalement la carte que j'ai elle peut spawn. Alors je pense qu'elle est à 100%. Mais euh bien sûr les spawns sont dynamiques. Donc on va pas trop se blinder d'équipement parce qu'on veut pas être trop lourd. Donc on va faire le tri après ça. On va voir ce qu'on garde, ce qu'on jette. Un truc que je vais faire c'est ça. Comme ça. Parce que vu que je mixe mes balles, il y a un peu d'apé comme j'ai dit. Ça c'est si jamais on rencontre quelque chose qui a de l'armure. Donc on peut tirer techniquement. Et on peut passer à travers l'armure. Donc il n'y a pas trop de problème. Ça je crois qu'on va les jeter. Je sais pas où peut apparaître la carte. Vraiment. J'aime bien il y a un moment. J'ai dit, ah je détecte un objet. La personne directement a pensé à la tricherie. C'est assez drôle de voir des commentaires comme ça. Après la personne a modifié son commentaire. Donc ça va. Mais directement, genre les gens... Dès qu'on a un peu une facilité où on arrive à faire quelque chose, les gens pensent directement à la tricherie. Ça me fait marrer. C'est comme quand j'avais fait mon run S+, sur Resident Evil 4 Remake. Genre, les gens ne connaissaient pas certaines mécaniques du jeu. Ils étaient là, oh je trouve ça bizarre ce que tu fais. Moi je trouve que c'est de la tricherie. Non, c'est juste parce que je connais le jeu et pas toi. C'est juste ça en fait. Mais grosso modo, quand je dis je détecte un objet, par exemple là il y en a. Quand je détecte un objet, vous voyez le point blanc qui apparaît à l'écran ? C'est ça quand je dis je détecte un objet. C'est parce qu'il y a un point blanc en fait qui apparaît. En plein milieu de l'écran. Ça c'est lié à... C'est lié à... Perception, crise, loot, détection, radius. Voilà, c'est la zone de détection en fait. Donc vachement bien. Donc ça me fait rire quand les gens parlent sans savoir ou parlent trop vite tout simplement. Mais bon, après la personne a changé le commentaire donc ça va. Mais c'est assez drôle. Ils ont vraiment nerfé les objets qu'on a dans cette salle parce que cette salle elle est plus ou moins gratuite pour y rentrer et tout ça à part les zombies quoi. Et la première fois si on regarde la toute première vidéo où j'ai fait ma toute première mission ici, mon sac comme ça il était genre la moitié c'était des steams je crois. Ou même plus. Donc ouais, je pense qu'ils ont grave nerfé les zones. Mais bon, c'est souvent comme ça. Genre quand la zone est toute nouvelle, elle est blindée d'objets puis après elle est réduite petit à petit. Quand tout le monde commence à trop être dedans. C'est un peu logique dans un sens. Bon, il n'y a pas de carte. On va devoir aller récupérer le vaccin. Bon, euh... On va virer tout ça, ça ne sert à rien. Horrible, c'est 45. Merci. C'est peut-être pas une bonne idée de fermer les portes. C'est lui, Vladimir, je crois. Potentiellement pas une bonne idée de fermer les portes. Ah, je l'ai trouvé. Ok. Hola. Hola. On va devoir remag un peu. Ok, j'ai fait toucher plusieurs fois mais on n'a pas été infecté donc ça va, alors maintenant, ça va être chiant parce qu'il faut prendre le transit, on est méga lourd à cause des lions, je vais les laisser les lions, je les prends pas, ça va trop me bloquer en fait. Quelle galère. Quelle galère. Un peu trop loin. Un peu trop loin. C'est parti. Ok. Ouais, en fait, honnêtement, c'est super bien goupillé leur truc. C'est super bien fait. Le transit, c'est juste 30 secondes. Je pensais que c'était une minute, donc ça va. C'est juste à côté. Donc, vous faites ligne droite, là, comme ce qu'on vient de faire. Vous ne faites pas de bruit. Ok. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. J'aurais dû regarder la carte aussi quand j'ai récupéré la fiole, là, pour qu'on voit exactement comment ça fonctionne. Mais ouais, là, on peut voir que... Ah là là, bien fait. Vraiment bien fait. Je suis content. Honnêtement, à chaque fois, ils réfléchissent beaucoup sur la façon dont ils font leur événement. Il y a beaucoup de réflexions, en fait. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, en fait, dans Escape from Intercom, à chaque fois. Donc, maintenant, on doit aller au Lexus. On doit aller au Lexus. On va devoir courir. J'espère que ça va bien se passer. Mais bon, là, on est sorti de l'hab, ça va. Après, le problème, c'est qu'on a utilisé la carte pour récupérer l'échantillon. Donc, il faudrait retrouver une nouvelle carte. Je n'ai pas retrouvé de nouvelle carte. Donc, je ne sais pas si vraiment il y a un 100%. Donc, ouais. Il faudrait voir. J'imagine que oui, pour cet événement. Il faut juste la trouver, en fait. OK. Alors, en théorie, on arrive... Attendez, je vais mettre les transits. Normalement, on arrive maintenant, avec cette mise à jour, aussi proche des endroits où on transite. Surtout en PvE. En PvP, c'est un peu spécial. Mais surtout en PvE. Donc, en théorie, on ne devrait pas être loin, en fait, de l'apparition où on transite pour aller à l'app. Donc, c'est... C'est pas trop, trop loin du Lexus, on va dire. Mouais. Mouais, on va voir. On va voir ça. J'espère que ça sera tranquille dans le Lexus, par contre. J'ai un peu peur de ça, en fait. Après, il y a plein d'endroits où on peut se mettre en hauteur. Donc, ça devrait aller. Je n'ai pas énormément de balles. Enfin... On va faire attention. Ça tire. Oh, c'est quoi, ça ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Des PMC ? Oh, c'est la nuit. C'est heureux que j'ai un... J'ai une lampe. On va prendre ça. Des PMC ou des boss ? Alors, où est-ce qu'on est, là ? On est à Terragroupe. Donc, on va tout droit... Oh, mon Dieu, on est loin ! On va passer par là. Ok, il nous faut un peu d'endurance. Ménagez votre endurance quand vous courez avec les infectés. On va passer par là. C'est plus ou moins tranquille. Il y a quelques zombies derrière nous. Alors, on arrive au Lexus. Ah non, c'est peut-être des scaves aussi qui combattent. J'ai un peu peur d'y aller. Ok. Ok. Ils vont pas sur... En fait, j'ai peur que ça soit des PMC. C'est ça, le problème. On est pas trop équipés contre les PMC. Vous voyez, il y a du monde, là-bas, il y a du combat. Friendly ! Friendly ! Je sais pas où... Ah, ça doit être là, cabane. Friendly ! Cabane ! Friendly ! C'est pas cabane, ça. Ah, c'est là, je crois. Place. Ok. Un second, ça va. Friendly ! Friendly, friendly. C'est cabane. Ça, c'est la planque de cabane. On n'a pas eu cabane. Cabane, je crois, en fait, tous les boss ont très, très peu de chance de spawn exprès parce qu'ils sont friendly, en fait, donc on peut les farmer à tout bout de champ. Moi, j'ai croisé les goons. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai croisé... Bon, Rechalab, à un moment, il était à 100% sur custom parce que custom était libéré. Et après, on avait... Normalement, en ce moment, on a un grand zéro. Donc, je crois qu'il y a collanté qu'on peut avoir à 100%. Donc, voilà, c'était ça. Récupérer le vial, la fiole. Transit pour street et mettre dans le cabane. Ok. Nickel. Techniquement, on peut se balader. J'ai pas mes clés. J'ai pas mes clés. Ça sert un peu à rien de fouiller, honnêtement. Enfin, je fouille jamais de l'exos. J'y vais extrêmement rarement. J'ai dû y aller quatre fois. Donc, je sais même pas... Je sais même pas où il faut... Il faut aller. Par contre, je crois qu'on va... Il faut que je réfléchisse à où on va, là. On est au Lexos. On a quoi comme extract ? Crash site. On a la grue ? Non, on n'a pas la grue. Crash site. Collapse crane. Non. Non, on a le crash site. Donc, crash site, c'est pas où, du coup. Non, on va plus. C'est de quel côté le Lexos, devant ou derrière ? Euh, là ? On est où, là ? Cinéma ? On est... Cinéma ? Bah tiens, est-ce qu'il y a la voiture ? Yes ! Ok. Alors, normalement, il rentre pas. On m'a dit qu'il rentrait pas ici, dans ce zone-là. Donc, vous risquez rien, en fait, techniquement. Donc, honnêtement, ça, c'est des petits détails. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent un peu des détails de développement de jeu, ou alors comment sont faits les événements. Mais rien que le fait que, par exemple, ils peuvent pas vous bolosser la tête pendant que vous êtes contre la voiture, par exemple. Ça, c'est un atout, vous voyez ? Ça, c'est des choses, en fait, qui ont été choisies par les devs. Et je trouve ça vraiment bien. L'emplacement des nouvelles salles, aussi, dans le labs, je les trouve vraiment bien placés. Parce que les zombies, en fait, techniquement, peuvent pas vraiment rentrer, en fait, à l'intérieur. Vous pouvez rester au fond et vous êtes tranquille, en fait. Donc, vous pouvez remag, vous pouvez vous soigner, vous pouvez looter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après, là, le transit, alors là, c'est chaud, par contre. Vous dites, ah, faut passer à labs, faut passer à streets, c'est la galère. Ben, en fait, pas tellement. Parce que, vous avez vu, il fallait faire ligne droite, vous allez à gauche, vous allez à l'ascenseur, et hop, c'est bon. Donc, tous ces placements, en fait, sont, je pense, très, très bien pensés par les devs à chaque fois. Quand je fais des vidéos et tout, et que je vois des choses comme ça, j'essaye toujours d'en parler. Parce que les gens, en fait, passent un peu à côté. Et c'est des choses super intéressantes de voir ça, en fait, quand c'est bien fait. Là, c'est fun, du coup. Vous voyez que ce n'est pas très difficile. Moi, je suis solo, j'y arrive. Après, vous allez me dire, ah, mais tes niveaux, tu as 110, machin, tout ça. Oui, non, mais l'équipement, vous pouvez l'avoir aussi. Vous pouvez avoir exactement le même équipement, voire même mieux. On a tué 5... Ouais, 5 ans, honnêtement, ce n'est pas énorme. J'ai déjà fait, genre, une cinquantaine sur une seule carte, jour sur street, seulement. Donc, on était pendant la nuit. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins d'infectés pendant la nuit. Oui, je dirais, pas certain. Mais ouais, on avait une lampe aussi, ça nous a aidé. Toujours avoir une lampe sur soi, toujours, toujours. Mais voilà, l'équipement est très simple. J'ai fait une vidéo aussi pour aider les gens, s'ils ont du mal, en fait, avec les infectés. Le meldonine, ça vous permet de courir extrêmement longtemps. Il y a le SG-6 aussi, en stimulant, qui vous permet de sprinter sans jamais vous arrêter. Il y a plein de choses comme ça, en fait, que vous pouvez faire. Et ça permet de booster, en fait, les choses qui vous manquent, en fait. Genre, si vous n'avez pas les compétences assez hautes, des choses comme ça. Donc, pensez-y. Honnêtement, pensez-y. Comme j'ai dit à chaque fois, Tarkov est tellement vaste maintenant. C'est un RPG, Tarkov. C'est pas autre chose, c'est un RPG. Quand il est tellement vaste que vous pouvez tout simplement contrer tous vos problèmes. Genre, ça, c'est magnifique pour pouvoir courir. J'ai couru aussi en propital. Du coup, j'ai toujours un régène. Je sens pas la douleur et tout. Si jamais je me prends une balle dans la jambe des 45, là, c'est horrible. Donc, oui. Donc, tout ça, en fait, peut être très, très bien géré. Alors, complète. Yes. Alors, contribution au salaire de la ville est invéluable. Ah, c'est pas la fin. Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Donc, enfin, on sait pas vraiment comment elle va faire. Mais en gros, elle explique que... Bon, évidemment, merci à nous d'avoir plus ou moins sauvé la ville. Et elle va demander à un expert, en fait, qui est beaucoup plus calibré pour ce genre de choses, en fait. Genre virus et tout ça. Et elle va nous reparler directement après. à plus tard, genre, si jamais... Comment ça se passe, en fait ? Si on arrive vraiment à une... À trouver un vaccin. Ou alors, est-ce qu'il faut faire encore plus de quêtes et plus de choses ? Donc, ouais. Et à chaque fois, c'est pas mal. Parce que tous les jours, en fait, il y a eu deux quêtes qui ont été rajoutées. Et ces deux quêtes, honnêtement, elles n'étaient pas extrêmement difficiles. Et en une heure, deux heures, grand maxi, vous pouvez facilement les faire, en fait. Donc, vous n'avez même pas besoin de jouer énormément pour cet événement. Qui est vraiment très, très bien comparé à l'ancien. On va s'arrêter là, de toute façon. Je vais juste finir sur ce que je disais, ma pensée. Une chose qui était horrible, l'événement, le dernier événement cultiste, que j'en ai parlé en plus, et j'ai fait une vidéo et tout ça dessus, et j'ai montré tous les raids et tout que j'ai fait. J'en ai fait plus d'une 150, je crois, pour pouvoir farmer, genre, 15 cultistes sur chaque map. C'était quasiment impossible, en fait. Je n'ai même pas réussi, en fait, au final, je n'ai même pas réussi. Et je crois qu'il n'y a quasiment personne, voire personne, en fait, qui l'a complété en PVP. Et en PVE, c'était aussi une galère énormissime. Parce que les pourcents n'étaient pas assez élevés et tout ça. Et ça, ça demandait énormément, en fait, de temps et d'investissement, en fait, pour faire autant de raids. Et ça, c'était mauvais. Ça, c'est un mauvais design, en fait, d'événements. Et ils ont eu un backlash, ils ont eu un petit backlash. Tout le monde s'est plaint en disant que c'était impossible, que les pourcentages étaient tout pourris, on n'arrivait pas à finir la quête, parce qu'ils ne spawnaient jamais, en fait, tout simplement, les cultistes. Et après, il faut les combattre et il faut survivre aussi. Donc, voilà, c'était la galère. Et là, on a un truc qui est nettement mieux pensé. Là, qui est nettement mieux pensé. Facile à faire. Entre parenthèses, c'est abordable. On va dire que c'est abordable. Que ça soit en solo ou en équipe. Après, en équipe, bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Et même en PVP. Vous pouvez facilement le faire en PVP. J'ai eu plein de gens le faire sans vraiment problème. Les gens ont l'air d'être assez sympas et de discuter. Vous utilisez le VoIP. Vous y allez même nu et vous utilisez le VoIP. Vous dites, je suis là pour la quête, je suis là pour la quête. Normalement, ils ne vont pas vous tirer dessus. Évidemment, il y a des cons partout. Mais bon, voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Regardez la playlist si vous voulez voir plus de Tarkov. En ce moment, on est à fond dans les événements. C'est plutôt cool. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça aide aussi. Merci beaucoup. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501